Le petit porc sentait les coquillages et la cannelle. Vers quelle terre voisine levait l'encre ? Chiot, Lesbos, toutes les cyclades. L'île de l'amour n'est pas loin, et c'est ainsi, dans l'aube douce, qu'on s'embarquerait pour s'y taire. Mais l'Orient apporte ici, avec les roses et les aromates, sa crasse, son mystère et ses fléaux. Et l'île qui s'avance est l'île des lépreux. Spina-longue, longue épine de rocher, flanquée de ses tours dont Venise fit jadis à la Méditerranée une ceinture. Nul sur les fortifications ne guette plus les pirates barbares. Mais les remparts en ruines défendent encore la plus étrange des garnisons. Trois cents lépreux vivent là, parqués, clostrés, séquestrés, sans même l'espoir d'une impossible guérison. Lèpre, mâle sacrée, plaie d'Egypte, pourritue. Avec quels yeux, par les trous des murailles, les habitants regardent-ils vers l'horizon, vers le monde des vivants, où ils ne retourneront pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pourtant, dans l'île, des enfants naissent, promis à la contagion. Les hommes parlent, rient, la vie y passe, comme ailleurs, jusqu'à la lèpre commune, où va toute chère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada